Générique Vous êtes sur place là où les bombes viennent de tomber tout à l'heure dans le quartier Mugunga. Dites-nous qu'est-ce qui se passe réellement de l'autre côté. Effectivement, on est sur place avec trop d'alarme auxilliers. En tout cas, tout le monde est en train de plaire suite à une bombe qui venait de tomber sur des maisons dans l'avenir le 17 janvier, précisément au quartier Mugunga, juste derrière l'école dénommée Nengapeta. D'après les analyses, c'est une bombe qui a été lancée par les terroristes du M23. Et comme Bila, il y a trois personnes qui ont été gravement blessées par la bombe en question. Les trois personnes étaient dans ces deux maisons. Et pour le moment, les trois personnes touchées ont été rapidement dépêchées à l'hôpital Sebekandosho pour les premiers soins. Mais si vous essayez un peu de regarder sur le visage des gens, en tout cas, ce n'est que des larmes aux yeux, ce n'est que des soucis, ce n'est que des regrets face à ces forfaits qui venaient d'être commis par les sanguineurs du M23. Le M23 poursuit ce bombardement toujours sur les paisibles populations dans la ville également, dans la ville de Goma. La situation actuelle est là. Là où vous vous trouvez, à l'instar, comment se comporte la population dans ce quartier Mugunga après ce bombardement ? La connexion vient de bouger, mais également, c'est M. Claude Rougo qui nous donne la situation actuelle dans le quartier Mugunga, à la place Bombe-Eye et Béti. M. Claude Rougo qui est toujours là. M. Claude Rougo, vous nous captez ? Oui, je vous capte. La situation actuelle commence à devenir calme parce qu'il y a la présence des autorités qui sont venues à masse uniquement pour soulager cette population. Et nous, comme acteurs de la société civile, on est en train de faire voir aux petites populations, de comprendre la situation. Et comme nos autorités sont arrivées sur les liées, à masse, en tout cas, la population comprend. Nos militaires du côté de la bataille ne croisent pas les bras. Ils sont en train de faire face à l'ennemi. M. Claude Rougo, la connexion fait défaut, les dames et messieurs, comme vous pouvez l'observer, M. Claude Rougo. La connexion fait défaut, les dames et messieurs, comme vous pouvez le constater, mais également les autorités de la place viennent de se rendre, déjà, notamment le gouverneur militaire. M. Claude Rougo, je vous capte toujours. Oui, je suis à l'écoute. La connexion fait défaut. Je disais, comment se comporte la population dans ce quartier Mugunga, là où la bombe vient de tomber ? M. le journaliste, vous savez, pour le moment, la population est tellement soudée aux forces armées. C'est vrai, il y a eu des personnes qui ont été touchées, il y a eu des maisons qui ont été vandalisées par la bombe jetée, à part les terroristes du M23. Mais maintenant, là, on est en train de se soulager. Ce qu'on est en train de louer, nous, en tant qu'acteurs de la société civile et présente de la jeunesse, c'est la présence massive des autorités qui venaient de descendre sur le lieu. Et pour le moment, ils sont en train de soulager et de faire comprendre la population. Et la seule croyance que nous avons est que nos forces loyalistes se positionnent bien sur les différentes lignes de front. Et demain ou après-demain, nous croyons que cette guerre qui est imposée par les terroristes du M23 va prendre effet, M. le journaliste. La situation est maintenant calme. Les personnes qui ont été touchées ont été transférées à l'hôpital Sebbe Kandosho pour les soins appropriés. Et nous, on est sur terre en train de calmer le pays du citoyen. Où sont les M23 exactement ? À ce moment, où se trouve les M23 ? En tout cas, monsieur le journaliste, nous, on est au niveau de Goma. La question de savoir où seraient les terroristes du M23 maintenant, je ne saurais pas donner ma position quant à c'est. Ce que je sais est que nos forces loyalistes, nos voyants infardés, combattent l'ennemi jusqu'à leur dernier étrangement. Et demain ou après-demain, on aura la victoire. Nos forces loyalistes ne dorment pas. Ils sont vraiment bien positionnés sur les lignes de front. Et nos personnes qui ont été touchées au niveau de Goma venaient d'être transférées à l'hôpital Sebbe Kandosho pour les soins appropriés. Et la population à Mugunga est maintenant calme. Il n'y a pas de quoi. On connaît ce qui se passe. On connaît comment nos voyants militaires se positionnent sur les lignes de front, monsieur le journaliste. Est-ce qu'il y a des menaces sur la ville de Goma ou vous êtes en train de craindre quelque chose ? En tout cas, nous, on ne crée rien. On ne crée rien. On sait que demain ou après-demain, on aura une solution. Parce que nos autorités sont vraiment déterminées à chasser cet ennemi qui va à tout prix saboter et prendre la ville de Goma. Mais en même temps, il ne sera pas car nos forces loyalistes sont vraiment bien positionnées et tout le monde est mobilisé contre ces terroristes du M23. Après Mouesso, la cité de ça qui a été bombardée. Et aujourd'hui, c'est la ville de Goma dans le quartier Mugunga. Que cherche réellement le M23, monsieur Claude Rougo ? Monsieur le journaliste, on est au moment de guerre. C'est tout à fait normal qu'une bombe soit jetée dans la ville. Et moi, je vous ai précisé que ce sont ces terroristes qui veulent à tout prix verser les sangs des Congolais qui venaient de jeter la bombe en question. Mais le sens est que, la croyance est que nos forces loyalistes combattent, sont en train de combattre ces terroristes à tout prix. Et moi, je vous dis avec la silence, avec la force divine, demain ou après-demain, ces terroristes du M23 seront confondis et ils seront chassés avec la vitesse supérieure, monsieur le journaliste. Monsieur Rougo, est-ce qu'on peut dire que c'est une provocation soutenue par le Rwanda ? C'est une provocation soutenue par le Rwanda. Tout le monde connaît que c'est le Rwanda qui est en train de nous envoyer ces chiens pour nous massacrer, pour nous tuer, pour nous agacer. En tout cas, c'est le Rwanda. Et nous, on met en témoin la communauté internationale qui est en train de garder silence face aux crimes qui sont commis par les adeptes de l'agresseur, des sanguinaires Kagame. En tout cas, la communauté internationale doit vite réagir et nous retirer ces terroristes et nous retirer ces assassins qui ont été envoyés par la propre volonté de Kagame, monsieur le journaliste. Et si on parle de Ouazalendo, quel est l'état d'esprit actuel de Ouazalendo ? En tout cas, tel que vous le dites, ce sont des Ouazalendo. Ils n'ont pas peur, ils sont toujours déterminés. D'ailleurs, au-delà des Ouazalendo qui combattent sur les différentes lignes de fraude, toute la population est mobilisée. D'ailleurs, à ma qualité de présence de la jeunesse en commun de Karisimbi, nous sommes en train de sensibiliser d'autres jeunes pour qu'ils puissent rejoindre nos vaillards Ouazalendo qui n'ont jamais cessé de combattre ces terroristes, qui n'ont jamais cessé de croiser les bras. Tout jeune de Goma doit se préparer à rejoindre nos vaillards et fardessés nos vaillards Ouazalendo pour combattre ces terroristes du M23 qui n'ont pas honte d'essayer chaque fois. Et pourtant, ils sont tués. Ils sont vraiment ridicules devant la communauté internationale. Mais on ne sait pas pourquoi. Ils persistent, ils persistent. Mais ayons la croyance qu'ils ne feront rien. Demain ou après-demain, ils seront confondis. Même dire le voir, messieurs les journalistes. M. Claude Rougo, pour finir, quel est le message que vous possédez pour la population de la ville de Goma, plus particulièrement celle des communes de Karisimbi, mais également un message pour le président de la République ? En tout cas, le seul message que je suis en train de lancer à toute la population de la commune de Karisimbi, premièrement, la population doit être calme et doit chercher à s'éranger à tout prix derrière nos forces loyalistes. Et mettre nos forces armées entre les mains dédiées. Vous savez, c'est le seul Dieu qui a la force de tout finir. Et comme vous le savez, nous, on ne peut pas être décis. On ne sera jamais décis. Nous avons la confiance envers nos forces loyalistes. Nous avons la foi que nos forces loyalistes, nos efforts d'essai, en tout cas, se comportent bien sûr les différentes lignes de front. Et la seule recommandation qu'on doit recommander à toute la population de la commune de Karisimbi, c'est de rester soudain derrière nos forces armées. C'est de ne pas paniquer. Les combats et la victoire sur le champ de bataille est à notre profit et à notre intérêt. En tout cas, ils doivent être calmes. Ils doivent prier pour nos forces loyalistes. Ils doivent soutenir et ils doivent dénoncer chaque fois qu'il y a un mouvement suspect dans la ville. Parce que la ville semblerait être infiltrée. Raison pour laquelle la population doit être vigilante. En cas d'un mouvement suspect, elle doit alerter et dénoncer le plus vite possible au service de sécurité. Ce qu'on peut demander au président de la République, c'est de voir comment relancer la guerre et abandonner cette histoire de cesser le fait. Et nous savons que le président de la République est vraiment déterminé. Il a refusé de négocier avec les terroristes, avec les sanguinaires. D'un moment à l'autre, les choses vont reprendre dans le bon, monsieur le journaliste. Ça, nous avons la croyance. Je vous remercie, monsieur Claude Rougo. Merci et excellente journée à vous. Je vous remercie. Pour la toute première fois, Je vous remercie. Et bien, il y a 27 blessés. Il y a 19 personnes qui ont perdu la vie. Je vous remercie. 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 qui passent à l'renage de nous. Laotenfale est près de vous. Il est un petit moins atteint sur toutes ces villes. Il s'agit d'une île sur toutes les villes. Il n'est peut-être entre vous. Il n'est pas un petit dependant ici, il n'est pas un déjeuner du gouvernement. Il n'est peut-être un déjeuner d'un gouvernement. Il n'est pas un déjeuner d'un et dwar המד. Le gouvernement Congolais ne négociera jamais. Le gouvernement Congolais n'acceptera jamais. Il ne faut pas trouver un lobby. Félix Antoine Tisséké dit « Tiromo » assis à l'obby. Il a déjà parlé de ça plusieurs fois. A l'objet qu'on a consulé, a condimenté. D'ailleurs, ce truc ne l'intéresse pas. Parce qu'on a un dialogue, il y a un dialogue. M23 n'est pas qu'on a quitté. Quand on a soutenu, on a soutenu les Wanda et qui soutenu les M23. Le gouvernement Wanda qui soutenu les M23, est-ce qu'on a soutenu les WAPI ? Bon, c'est quoi ? Il y a des personnes gravement blessées. Il y a des personnes gravement blessées. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Est-ce qu'il y a des civils ? Que dit la loi de la guerre ? Les personnes qui n'anticipent pas la guerre ne doivent pas être combatties. Les personnes qui ne sont pas en combat, elles ne peuvent pas s'y vivre. Les conséquences sont en combat. C'est ce qui est dû. C'est ce qui est dû, les règlements. Règlements Oyo. Il y a bitumba. Mais est-ce que c'est ce qui est en train de se faire ? Mais est-ce que c'est ce que le M23 est en train de respecter ? Le M23 est là, il ne respecte rien, il ne respecte ni personne, il ne respecte ni pas communauté internationale. La communauté internationale est là. La communauté internationale est là. Il y a certains Congolés qui sont en train de proposer que nous, il y a des barrières, il y a des rwandans. Il y a des barrières, il y a des rwandans. Il y a des barrières, il y a des rwandans. Il y a des barrières, 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 il y a des barrières. Il y a des barrières, il y a des barrières. 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 au Lekisak, après Sak, au Kominapark, après au Parc, au Yéna, quartier Mugung. Les gens sont aussi quartiers. Population de Rwanda. Est-ce que nous sommes bien au Pégo, au Télé, au Baïk et au Rwanda? Et si cette population s'est décidée d'entrer sur le sol rwandais, est-ce que Kagame sera capable de maîtriser cette population? Je sais que je suis en train de dire, est-ce que Kagame est à Banzak, est-ce qu'il pense à ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a mon à Kamasolo? Est-ce qu'il y a un peu de blocs aux autres membres? Le soutien de M23. Mais il y a une population de la ville de Goma, population de Congo, qui est capable de faire un peu d'extréminaire Rwanda. Les gens sont tellement montés. Le esprit va tout échauffé. Le monde qui a commis mingi, il faut tout côté de Rwanda. Le monde qui a commis mingi, c'est assez. Le monde qui a commis mingi, le monde qui a commis mingi, il faut tout côté de Rwanda. Qui va m'utiliser cette population? Est-ce que Kagame va parler encore? Est-ce que Kagame va pleurer encore? Que la communauté internationale émet son silence? Que la communauté internationale ne fait rien et ne dise rien? Est-ce qu'il va faire le bac? Est-ce qu'il va faire le bac? Est-ce qu'il va faire le bac? Il se taisent, il se taisent. Tu ne parles rien. Il va bien le côté. Pour l'année dernière, il va subir charge. Il va subir pression. Il va se battre. Il va se battre congolais. Il va se battre. Il va se battre. vous pouvez passer des dégazi loslicht fruits les monstres sont marquées quiотрions tous les pains les plus intéressants les plus intéressants les plus intéressants les fois il nous a quitté il n'en a pas une la bando les quatre les plus smashantes les plusnsuleux les plus jeunes les plusnsuleux les plus impl procent Il y a des problèmes, il y a des bombes qui se trouvent à la population. Il y a des bombes, 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 après des bombes, il y a des bombes. Est-ce qu'il y a des provocations ? Est-ce qu'il y a des tendances à faire intimider l'Etat ? Est-ce que l'Etat a cédé ? Est-ce que l'Etat a cédé ? Est-ce qu'il y a des gouvernements congolais, Itaïtica, réellement à faire des bombes ? Où se trouve la communauté internationale ? La communauté internationale, c'est le temps de parler. Il est maintenant temps de réagir. Il est temps de faire votre travail. Le pays où il y a des membres, la communauté internationale, il est maintenant temps de faire quelque chose. Les Congolais, c'est le gouvernement congolais, Itaïtica, l'Etat, c'est le fait. Les Congolais refusent ces choses. Tout à l'heure, là, je viens de dire. Ils disent qu'ils ont assez. Le gouvernement, Itaïtica, c'est le fait. Il y a des membres, les réglementaires, c'est le fait. Les Dames et Messieurs, donc, voyez un peu, ma solo place Zali, les Dames et Messieurs. Voilà donc, situation Oyo. Il y a les 2 février 2024. Tétoza, c'est le Congo, live télévision et partout. Bonjour, l'Ambissot. Voilà donc, situation Oyo. Il y a des villes, il y a des villes, il y a des villes. Il y a des quartiers, Mugunga, dans l'école primaire Oyoéza, Nengapeta. Deux bombes, je précise bien, deux bombes Oyoéza, M23, et Kweniwana. Ba bombe Petiwana, ba bombe Kweniwana. Les experts, ba komi malobi, bombe Oyoéza, y a la direction Boye. Autant de kilomètre. Ba kalkile Oyoéza, Lemi, et mon ami, y a non, y a ti, na place Oyo, M23, et Zali. Ça vient fraîchement de là où se trouvent les M23. Ba kohang anate, ba kohang anate. Message Oyoéa, population Zakoulobakeno, que le gouvernement cesse avec ce cesse le fait. Que le gouvernement boycotte ce cesse le fait. Que le M23 soit un pini sévèrement. Que le FRDC se mette au travail. Que la Sadek se mette au travail. Et ça, il y a des gens qui sont les Congolais, qui sont les gens qui sont les bas. Les gens sont tellement montés. Les gens sont tellement montés. Ba monsu soubazo le la. Ba monsu soubazo le le babilo kwe pelé. Merci beaucoup les dames et messieurs. Et pour la suite, tu repes à bien au suite à ma solo. Bonne que continuez. Je suis Youssoufou Kibignila. David, journaliste à Congo Live Television. Oyozawana, basé à l'Est de la Bibli. Pour la repes à bien au Batsangoyama Kambo. Nengézali. Joignable au plus de 43, 9, 93, 46, 71, 93. Merci et bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est parti pour un nouveau numéro.